Je vous remercie. J'avais prévu une question sur les tests génétiques, mais votre intervention sur l'extension de la PMA m'invite à réagir, car il me semble qu'un certain nombre d'arguments que vous avez développés, j'en ai retenu notamment trois, paraissent assez discutables. Vous évoquez par exemple la souffrance psychologique occasionnée par le non-respect du droit au secret sur le mode de conception de l'enfant, le fait qu'il soit public, que l'enfant ait été conçu par PMA dès lors qu'il a deux femmes, par exemple, comme parents. On le sait aujourd'hui, ce secret et même la non-connaissance par l'enfant de la façon dont il a été conçu génère beaucoup de souffrance. Donc moi, il me semble qu'au contraire, il faut que ce, d'un point de vue justement de prise en compte de la souffrance de l'enfant, il faudrait au contraire inciter les parents hétérosexuels également à donner toute l'information sur la façon dont était conçu l'enfant. Donc ça ne me paraît pas être un argument en défaveur de cette extension. Le deuxième point, c'est celui de l'investissement que vous qualifiez de récent des pères dans l'épanouissement et l'éducation de l'enfant. Là encore, ça me paraît assez injuste de considérer que cet investissement récent, qui serait récent, devrait du coup, pour sanctuariser cet investissement, priver les femmes homosexuelles d'avoir des enfants. Donc de dire, bon, alors, les pères se sont investis récemment. Surtout, il faut qu'on sauvegarde cet investissement et qu'on ne permette pas à d'autres de concevoir une famille selon un modèle différent. Donc là encore, ça me paraît un argument pas très légitime. De la même façon que quand vous évoquez la comparaison, les enfants qui se compareront entre eux à l'école, là encore, je crois qu'effectivement, il faut que le regard de la société change, de la même façon qu'il faut qu'il change sur les couples homosexuels, et que ce n'est pas non plus un argument qui permette... Au contraire, il faudrait qu'on lutte justement contre cette discrimination du modèle de couple et du modèle de famille, si on vote pour cette extension. Le dernier point que vous évoquiez, c'était un argument d'inégalité, d'iniquité de traitement entre les genres, puisqu'on autoriserait les femmes et non les hommes, puisque cela nécessiterait la GPA, à bénéficier de la PMA pour concevoir un enfant. Mais cette iniquité, elle est naturelle. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui portent les enfants. Donc le fait de... Et aujourd'hui, certaines femmes, du fait de leur orientation sexuelle, n'ont pas cette possibilité. Donc il y a plutôt une iniquité au sein de ce genre-là. Et ça me semblait encore pas un argument qui irait à l'encontre de cette extension. Voilà, je voulais réagir à cela. Et puis, du coup, très rapidement, vous posez la question des thèses génétiques, notamment... D'ailleurs, si la société n'était pas mise à contribution, le problème n'existerait pas. C'est la demande de mise à disposition de ressources biotechnologiques qui pose un problème du contribuable, qui doit s'impliquer. Et ça, c'était le premier point que je voulais invoquer, d'autant que je l'ai dit, si le couple de femmes trouve un donneur qui accepte d'être vu, connu de l'enfant, je pense que c'est une situation qui serait acceptable. Et cela renvoie à mon deuxième élément de réponse, c'est que l'enfant, déjà lorsque le père n'est pas le géniteur, peut, on le sait, développer une quête d'identité déstabilisante. Mais quel est donc ce géniteur ? J'aimerais pouvoir mettre un visage sur celui qui a concouru à 50% de mon patrimoine génétique, c'est-à-dire autant que la femme. Ce n'est pas rien. Et ici, alors que dans le schéma IAD classique, il y a quand même un père qui est là, qui peut plus ou moins pallier ce géniteur, alors que là, il n'y a pas de père. Donc l'enfant va d'autant plus se focaliser sur ce fameux géniteur qui est son seul père. En tout cas, c'est un risque que l'on court. Et ce risque, il n'y a pas des études statistiques qui vont l'établir. Il est, on le voit à travers des articles de presse, des jeunes qui s'expriment, à travers des associations qui se mettent en place. Et puis, en éthique, il y a une ressource qui est essentielle aussi, c'est l'empathie, la capacité à se mettre à la place de l'autre, et de s'imaginer ce qu'on pourrait vivre à sa place. Vous m'avez posé également la question de la nécessité d'inciter les couples à dire la vérité à l'enfant. Voilà ça. Alors, nous y avons réfléchi également au Conseil d'État dans le groupe de travail. Nous avons trouvé, partageons ici une réflexion collective, que ce serait une intrusion excessive dans l'intimité des personnes. Voilà. Et on ne peut même pas prouver que c'est vraiment ce qu'il fallait faire que de le dire à l'enfant. C'est très possible que parfois, des parents ne disent rien à l'enfant. Et l'enfant n'a jamais rien su. Et pourquoi pas ? Ça peut arriver. Il se pourrait que parfois, ne rien dire soit la meilleure solution. Et ça, on ne peut pas le savoir a priori. Donc, ça ne me paraît pas une bonne idée que d'inciter à cette révélation. Vous avez parlé de la prédiction. Évidemment, aujourd'hui, on parle beaucoup de tests préconceptionnels. Là encore, je me fais l'écho de la réflexion du Conseil d'État. Nous n'avons pas trouvé qu'il y avait quelque chose d'anticonstitutionnel dans le fait de permettre à des couples de savoir si l'un et l'autre ne sont pas porteurs de mutations pour éviter, par exemple, un enfant porteur de mucoviscidose. Mais c'est vrai que la société ne peut pas contribuer économiquement à la prise en charge de ces tests préconceptionnels pour un principe de proportionnalité, un principe de justice distributive. On est obligé de faire des choix de priorité. Et ce ne serait pas raisonnable de prendre en charge des tests préconceptionnels. J'ajoute, pour faire écho au terme que vous avez utilisé tout à l'heure, qu'il y aurait peut-être un risque, là, cette fois, d'eugénisme, puisqu'on prendrait mille précautions avant de faire un enfant. On ferait des tests génétiques. Enfin, là, on serait peut-être en train de rentrer dans une logique sans fin de type eugéniste. Il m'a été posé la question de... Merci. 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 Merci.